... Orange est une démonstration du savoir-faire de Rome. L'Empire romain y a laissé un héritage, aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un patrimoine qui a survécu au temps. Louis XIV l'appelait la plus belle muraille de son royaume. Avec son mur de scène de 37 mètres de haut, le théâtre d'Orange fait référence. Cela n'est pas le plus grand théâtre de Gaulle. Le théâtre d'Autun est plus grand. Il y a d'autres théâtres dans le monde romain qui sont plus grands. Mais c'est celui dont le mur de scène est le mieux conservé en Occident, de tout l'Occident romain. A mesure des campagnes de restauration, les chercheurs se font une idée plus précise du décor d'origine. Il faut imaginer un mur qui est beaucoup plus clair. Toute une gamme chromatique qui est différente de ce calcaire, bien sûr, puisque les marbres étaient colorés, mais il y avait beaucoup de marbre blanc. Et le marbre blanc, bien sûr, on le voit très bien, joue de manière très différente avec la lumière. Alors, on ignore s'il était peint. Probablement, il l'était, en partie. Donc, en fait, on a beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui l'aspect originel de ce mur de scène, même si on en a toute l'élévation en hauteur conservée. Pour la première fois, voici reconstitué le théâtre en 3D par les équipes d'Emmanuel Rousseau. Un théâtre encore plus imposant, avec ses trois étages de colonne et ses marbres de couleur. Et pour abriter les quelques 10 000 spectateurs des gradins, le vélum, ce système de grands voiles repliables au-dessus du vaisseau de pierre. Autre découverte, en haut de ce long escalier, les coulisses du théâtre antique. Sous la conduite de Frédéric, le gardien du temple, nous voici entre le mur de scène et le mur extérieur. Un ensemble conçu dès le départ pour les machineries du théâtre. C'est extraordinaire de pouvoir circuler dans un bâtiment antique conservé de cette manière. C'est une expérience unique. Je ne connais aucun autre monument. En tout cas, je n'ai pas eu l'occasion de visiter un autre monument qui soit aussi majestueux et aussi bien conservé. Nous gagnons le centre du mur de scène et débouchons alors sur un balcon inattendu, 25 m au-dessus de la scène. On est dans la grande niche centrale du mur de scène, à l'arrière de la grande statue dite d'Auguste, qui attirait tous les regards pour tous ceux qui étaient assis dans les gradins. C'est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Depuis 1951, la statue de 3,50 m est devenue l'effigie du théâtre d'Orange. Le théâtre s'est construit sous le règne d'Auguste. C'est donc lui qu'on a voulu voir représenté en armure. Sauf que Auguste ne serait pas Auguste. « Auguste est très rarement cuirassé dans sa représentation statuaire. Et surtout, les fragments de cuirasses qu'on a conservés relèvent d'une date bien postérieure à l'époque d'Auguste, en fait. Donc, évidemment, on a probablement un empereur, très probablement un empereur, mais sans doute pas Auguste. » Vue d'aussi près, la statue révèle un véritable puzzle. « Le trait le plus surprenant, peut-être, de cette immense effigie, c'est qu'elle a été réalisée à partir d'un assemblage très hétéroclite de marbres qui, en réalité, ne sont pas jointifs et n'appartiennent probablement pas tous à une seule et même statue. » Sous-titrage Société Radio-Canada